Hum, comment créer des factures facilement et rapidement ? Et en plus de ça, une version gratuite, plutôt complète, c'est disponible. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais donc te présenter une plateforme qui te permet de créer des factures et qui se nomme Zervant. D'ailleurs, un point très important, tu as donc le site internet, donc zervant.com, mais tu as aussi à côté une application Zervant qui est disponible sous iOS et sous Android. et qui est gratuite. Ça, c'est un très bon point pour celles et ceux qui recherchent une plateforme de création de factures plutôt facile et plutôt rapide. Et bien d'avoir la plateforme web et dans l'idéal à côté, une version mobile. Quoi qu'il en soit, il faut mettre en place un système de factures et qu'elle soit aux normes. C'est très important que tu sois un auto-entrepreneur ou plutôt micro-entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils appellent ça comme ça. Mais enfin bref, on va dire auto-entrepreneur, TPE, PME, GE. Après, bon, GE, c'est un petit peu différent. Mais quoi qu'il en soit, il y aura ce système de facturation et il faudra être dans les normes. C'est très important parce que si tu réalises une erreur sur tes factures, et bien tu vas pouvoir être pénalisé par la suite. Et c'est dans ce genre de situation où beaucoup, en tout cas d'indépendants, vont choisir une solution plutôt simple. C'est de passer par une plateforme qui, elle, va gérer un peu tout ça. Et quoi qu'il en soit, et bien tu seras tranquille par la suite. Très important, mais tu as donc le devis et la facture. Ici, on va vraiment parler de facturation de la facture en elle-même, puisque la facture, c'est quand tu vas passer dans le côté opérationnel, que ce soit, imaginons une vente, ou tu vas passer par exemple par une prestation de service, tu vas passer à l'action et tu vas réaliser ta prestation de service. Donc là, il va falloir facturer le client. Le devis, c'est en amont. C'est-à-dire que globalement, il aimerait savoir un peu combien ça coûterait. Tu lui envoies le devis. Mais quoi qu'il en soit, entre la facture et le devis, il n'y aura pas grand-chose qui va changer, hormis le nom du document finalement. C'est-à-dire que la facture, forcément, ça sera marqué en gros « facture » et c'est ce qu'on va voir juste après. Le devis, ça sera juste marqué en fait « devis ». Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. On se retrouve donc sur leur site internet, donc « servante.com ». De toute façon, le lien de leur site est dans la description de cette vidéo. Remplacez votre ancien modèle de facture par le logiciel de facturation en ligne simple de Zervante. Voir le côté aussi, eh bien, essayez votre premier logiciel. Soyez plus productif, soyez payé plus rapidement, mieux servir vos clients. Très, très important, mais dans l'aspect de facturation, il est aussi important d'être, on va dire, d'optimiser tout ça et d'inscrire ton RIB aussi si jamais tu souhaites un virement bancaire dans ta facture et non d'avoir deux fichiers, la facture et le RIB comme ce que font beaucoup de personnes. Et ici, donc, il y aura la possibilité de mieux comprendre ça et de l'intégrer directement. Et ça, c'est un très bon point. Avoir une bonne facture et présenter une bonne facture à la comptabilité, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours plus professionnel. On a la version gratuite de Zervante et on a aussi une version premium. Ici, je vais te montrer la version gratuite puisque tu vas pouvoir déjà réaliser des factures très rapidement et pouvoir les envoyer à tes premiers clients. Globalement, on va voir la différence entre la version gratuite et la version payante. On peut quand même faire des choses assez sympas avec la version gratuite et c'est pourquoi, en tout cas, je te présente cette plateforme. Et il y a aussi l'application mobile. Comme je te l'ai dit, c'est un point très important. Il est possible aussi aux clients de payer plus rapidement en acceptant les paiements par carte. On va donc se connecter au compte et je vais donc te montrer globalement quand tu vas arriver sur le compte, lorsque tu t'auras inscrit. Qui est d'ailleurs, l'inscription est hyper simple et hyper rapide. Tu as juste à mettre ton mail et puis je crois, même peut-être ton prénom, ton nom. Et puis, en gros, c'est fait. Tu vas pouvoir directement rentrer sur la plateforme. Et bien, on va utiliser là, on va créer en tout cas la première facture. Donc ça, ça va être super bien. Et on va voir un petit peu les petites animations. Donc, concernant la plateforme, en haut à gauche, on va voir mon adresse. On va voir aussi la possibilité de créer votre première facture, comme on peut le voir avec le petit plus en bleu. On va avoir un système aussi de statistiques au niveau des paiements. C'est-à-dire, si lorsque tu vas recevoir l'argent d'un client, tu vas le valider. Sinon, tu vas le mettre que ça en cours. Voilà, donc il y a vraiment ça au niveau des statistiques. Ça va être très important. Donc, il y aura pas mal de données concernant tout ça. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va aller dans mon compte. Puisque je vais d'ailleurs te présenter vraiment la base. Déjà, premièrement, c'est d'avoir, bon, bah forcément, un logo plutôt propre, plutôt sympa. Ou le logo que tu as actuellement. Le nom de l'entreprise. L'email de contact. Forcément, un email qui soit quand même assez professionnel. Le numéro de ciré. Voilà, même dans le cas où tu as une micro-entreprise, tu vas avoir forcément un numéro de ciré. Le statut juridique. Alors, moi, étant donc actuellement micro-entrepreneur ou micro-entreprise, ça qui me saoule avec ça. Mais j'ai mis entrepreneur individuel. TVA par défaut, 0%. C'est très important. Tu peux d'ailleurs modifier la TVA en fonction de ton statut. C'est-à-dire que tu peux mettre 20%, tu peux mettre 30%. Enfin, voilà. Il suffit juste de cliquer dessus. Et la possibilité, tu peux directement modifier. Donc, c'est vraiment là où tu peux personnaliser tout ça. Et tu mets l'adresse, bien entendu. Et tu as aussi interlocuteur. Enfin, voilà. Ça, c'est un petit peu moins important. Mais globalement, tu as déjà l'essentiel, la base sur ta facture. On va aller dans paramètres de facturation. Là, c'est très, très important. Puisqu'en fonction de ton statut, ça peut éventuellement changer. Type de facture ici, c'est vente entreprise exonérée de TVA. Moi, actuellement, aujourd'hui, dans ce que je fais. Mais sinon, tu as vente sans TVA, vente de biens hors UE. Enfin, voilà. Tu as pas mal de choses. Tu peux laisser afficher aussi certaines colonnes. Le montant, montant hors taxe, TTC et hors taxe aussi. Tu as aussi la devise. Forcément, ça peut être du sterling, ça peut être du dollar. Ici, ça sera de l'euro. On est en l'euro, en euro. La langue de facturation, donc ici en français. Tu vas avoir aussi le total montant base TTC. Intérêt de retard. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être, en tout cas, stipulé sur une facture. De mettre un intérêt de retard, ça peut avoir un peu plus de pression pour le client. Comme quoi, il faut qu'il paye un peu durant le temps. Puisqu'ici, condition de paiement, c'est 7 jours. Donc, c'est assez bien de faire ce genre de choses. Tu peux d'ailleurs modifier l'intérêt de retard. Et, voilà, demander 20% si jamais il y a du retard. Il faut savoir aussi que ce genre de choses, c'est très important. Ce n'est pas quelque chose forcément d'optionnel. Puisqu'il y a beaucoup de clients qui ne payent pas ou qui ont beaucoup, beaucoup de retard derrière. Et, c'est vrai que mettre, en tout cas, ce genre d'informations, eh bien, ça peut faire un peu plus peur à la personne. On va voir en tête de facture. Donc, ici, mention par défaut. J'ai mis facture. Tu peux mettre devis. Voilà. On va voir aussi le message juste en dessous. Et donc, nous avons une note de bas de page. C'est-à-dire qu'ici, petite étoile, TVA non applicable, auto-entrepreneur, article 293B du CGI, si je ne dis pas de bêtises. Mais, globalement, c'est une notion qui est très importante, mention, qu'il faudra mettre en bas de page ou ailleurs. En tout cas, il faudra le mentionner tout simplement sur ta facture. Parce que, étant entrepreneur, voilà, la TVA n'est pas applicable et il est important de le marquer. Coordonnées banqueurs. Bon, ici, on va mettre un petit peu de noir. Mais, globalement, tu mets ton IBAN, tu mets ton SWIFT ou ton BIC. Après, ça s'appelle un peu la même chose. Le nom de ta banque et éventuellement aussi ton adresse PayPal, si jamais. On va voir aussi le système de rappel de paiement. Alors, ça, c'est dans le cas où tu as la version premium. Envoyer des rappels de paiement et faites-vous payer plus rapidement. Ça, c'est très important si jamais il y a des retards. Faites-vous payer plus rapidement grâce au paiement en ligne, comme je t'ai dit tout à l'heure. La personne va pouvoir, en tout cas, le client va pouvoir utiliser sa carte pour pouvoir payer. Ici, donc, on a un peu avec la version gratuite. Créer un nombre illimité de devis et de factures. Envoyer un nombre illimité de devis et de factures par email. On verra ça juste après, c'est vraiment très professionnel. Enregistrer des clients et des produits, ça aussi, c'est cool. Voir les rapports, etc. D'ailleurs, comme on peut le voir, ici, avec la version gratuite, on va pouvoir avoir 9, enfin, 10 clients, en tout cas. C'est marqué 9, mais on va prendre jusqu'à 10 clients en fichier, en fait, sur la plateforme. Donc, ça aussi, c'est plutôt un bon point. Puis, ça va permettre vraiment déjà de mieux comprendre et d'envoyer un certain nombre de factures. sans avoir trop de soucis. Tu as aussi l'historique, voilà, juste à côté, dans l'onglet, possibilité de voir un peu tout ce que tu as effectué. Donc, ici, globalement, on va voir le rapport des ventes. Donc, on va créer aussi la première facture pour voir tout ça. Alors, très important, si tu vas dans rapport, si tu vas dans rapport de pré-comptabilité, eh bien, tu vas pouvoir télécharger tous les PDF dans un dossier, en fait, pour ta comptabilité, tout simplement. Et ça, c'est très important. Donc, voilà, téléchargez en PDF, téléchargez le rapport, que ce soit en CSV, en XLSX ou en SI. Le devis, voilà, avec en haut à droite, bon, avec le bouton vert, possibilité de créer un devis. Rien de compliqué là-dessus. On va voir aussi, d'ailleurs, le produit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des produits, les enregistrer sur la plateforme et automatiquement, lorsqu'on va faire une facturation, bah, mettre, bah, voilà, il y a eu 5 produits comme ça et il va mettre directement, imaginons, tout ce qui va être les taxes, ce genre de choses. Il va les rajouter. On va voir aussi clients comme onglet. Et là, c'est très important. Alors, on peut enregistrer jusqu'à 10 clients. Mais, globalement, ici, tu vas pouvoir enregistrer le nom, le prénom, l'entreprise, toutes les informations nécessaires. Comme ça, ça t'évite de retaper à chaque fois. Voilà, c'est très bête. Mais, c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de temps, surtout quand on est à son compte et quand on est tout seul, quasiment. Eh bien, on peut perdre beaucoup de temps dans la facturation. Ici, on automatise quasiment tous les process. Tu tapes le nom du client et tu fais tout ça. Donc, on est allé dans création d'une facture. On tape et on inscrit directement. Donc, ici, c'est un client que j'avais déjà tapé préalablement, qui était déjà enregistré, en tout cas, sur la plateforme. Donc, comme tu peux le voir, direct, il y a son adresse, il y a son nom, voilà. On a toutes les informations nécessaires. Ici, on va voir le préfixe. Donc, c'est très important le préfixe. C'est-à-dire que le numéro de facture, ce qui est très important au niveau de la réglementation, il faut que ce soit suivi. C'est-à-dire que si je fais la facture 1050, il faut que la facture d'après soit 1051. Mais, tu peux commencer à partir du chiffre que tu souhaites. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre un préfixe, on va mettre 2020. Et par la suite, on va commencer notre facturation. Imaginons à 350. Là, j'ai mis 350 ou 43, 50. Donc, il y a 4350. Alors, pourquoi faire ça ? Parce que si tu commences ta facturation, c'est très bête, mais tu commences avec le chiffre 1. Ce qui peut paraître logique, ça veut dire que le premier client, il va savoir qu'il est le premier client, en tout cas la première facture de l'année. Et c'est vrai que ce n'est pas très propre. Donc, l'idée, c'est de mettre un peu des longs chiffres ou un peu plus compliqués. Comme ça, si jamais, il ne va pas savoir que c'est le premier client. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Alors ici, je vais mettre un message, conditions de paiement. On va voir l'échéance, le numéro d'engagement aussi, code service. Et sur notre droite aussi, on va pouvoir rajouter des petites choses. On a la remise, récurrence, à compte, calendrier de paiement. Alors, quand il y a la petite étoile, ça veut dire qu'il va falloir avoir accès à la version premium pour pouvoir en tout cas utiliser ces fonctionnalités. Et aussi, concernant la description de la prestation, c'est très important. Ici, j'ai donc mis 2 heures de montage vidéo. On va voir la date, la quantité, l'unité, le prix. Par exemple, la quantité, si je vais mettre 2, forcément, si imaginons la prestation, c'est 50 euros. Et bien forcément, si en quantité, je mets 2, donc 2 heures, automatiquement, on peut le voir sur la facture, il va mettre net à payer ici 100 euros. Puisque le taux de TVA, il est à 0%. D'ailleurs, si on regarde en bas, on verra qu'il y a la petite mention que je t'ai dit tout à l'heure qui est très importante, TVA non applicable, blablabla, qui devra être mentionnée sur leur site internet. Alors, si je mets derrière le taux de TVA, si je mets 10%, comme on a pu le voir, ça met automatiquement, ça change le tarif de la prestation. Donc, note de bas de page qui est d'ailleurs possible directement de modifier si jamais tu fais quelque chose. Avec aussi moyen de paiement, bon, je te mets un petit écran noir, mais tu as directement ton RIB qui est donc inscrit sur la facture. Ça, c'est un point très important avec la possibilité aussi de mettre ton adresse PayPal, si jamais il y en a qui aiment bien payer sur PayPal. Donc, voilà, globalement, on a vu un petit peu tous les process, en tout cas, de la facturation, de ta première facture. Tu vas pouvoir faire un aperçu, donc voir, voilà, qu'est-ce que ça donne au niveau de ta facture. On peut voir que là, il a bien mis le logo, il a mis les phrases et tout, il a mis le client aussi, prestation de montage vidéo, description, deux heures de montage vidéo ici, donc moyen de paiement, etc. Avec net à payer 200 euros. On va donc enregistrer le brouillon. Très bien, vous venez de créer votre premier brouillon. Maintenant, vous pouvez modifier le brouillon ou alors l'approuver et l'envoyer une fois près. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on a donc la facture qu'on a créée pour le client, imaginons. On va la voir donc ici dans le brouillon. Je clique dessus et à droite, on va voir, on attend. On va voir voir l'aperçu et envoyer, modifier, afficher et plus. Donc ici, on va faire voir l'aperçu et envoyer. Donc ça, c'est bien parce qu'en fait, tu vas tout simplement revoir l'aperçu de ta facture, voir si tu n'as pas fait d'erreur. Ça, il faut faire très attention avec ça. Ce n'est pas très professionnel si jamais tu commets une erreur. Après, ça arrive un peu. Mais voilà, il faut faire quand même attention et tu vas pouvoir l'envoyer. Alors, on va l'envoyer ici à mon propre mail parce que c'est vraiment un test. Mais c'est vraiment pour te montrer comme quoi c'est très professionnel puisqu'on va l'envoyer à mon mail. Donc ici, le mail destinataire, donc cristodun69.gmail.com. On va voir le sujet. Donc, on va mettre facture 2020, 43,50. Cristo Lyonnais avec 200 euros. Donc, ça va faire très pro et donc avec un mail qui est déjà tapé dedans, qui va aussi... Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus professionnel. Enregistré comme modèle comme ça, on va pouvoir l'utiliser les prochaines fois. On va l'envoyer et je vais donc recevoir un mail. Je crois que c'est les quelques secondes qui suivent. Je l'ai reçu en PDF aussi avec une pièce jointe forcément. Et voilà, donc, bien reçu le mail avec le sujet que je t'ai cité tout à l'heure. On le reçoit. Donc, Cristo Lyonnais, on a la facture en version mail. Donc, ça, c'est cool. Et avec en pièce jointe, comme je t'ai dit, le PDF que j'ai sélectionné tout à l'heure. Donc, la facture en PDF. Donc, il suffit de télécharger de leur côté. C'est hyper rapide. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et puis, voilà, c'est hyper pro. Donc, ça aussi avec la petite phrase aussi type. Ça, c'est très important. Vous pouvez trouver tout. Le mail, etc. Alors, il est même possible aussi grâce à la plateforme. Par exemple, il y a un petit bouton. Voir le document. Et s'il clique dessus, donc le client. Donc, moi, je vais l'ouvrir depuis un navigateur web privé. Pour voir un peu ce que ça donne. Et en fait, il va pouvoir visualiser directement, en fait, depuis la plateforme Zervante, le PDF. Voilà. La facture. Et qui va pouvoir aussi télécharger, comme on peut voir en haut à droite, le PDF. Voilà. Tout simplement avec l'échéance, comme rappel. Donc, ça aussi, c'est bien. Ce, il a plusieurs possibilités. Soit il télécharge le PDF. Soit sinon, il peut le faire directement dessus. Ou juste cliquer sur le bouton et accéder, donc, à la plateforme ici, Zervante. Et directement voir les informations, en tout cas, concernant le moyen de paiement. La facture avec le montant. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pro. Et c'est quelque chose que j'aurais dû mettre en place, d'ailleurs, il y a un bon petit moment déjà. Et on se retrouve donc sur l'application. Alors, globalement, c'est la même chose que ce qu'on retrouve sur la plateforme web. Mais c'est vraiment très important. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, ici, j'ai marqué comme payer. Voilà. Voilà, sur l'app. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir aussi créer des factures depuis l'application. Créer des devis aussi, bien entendu. Ça reste un peu la même chose. On va pouvoir aussi visualiser tout ça. Voir un petit peu si jamais il faut faire des modifications. Enfin, vraiment, l'application est vraiment bien. Et comme je te l'ai dit, si jamais tu souhaites choisir une plateforme de ce style-là, c'est très important d'avoir un petit peu plusieurs options. Que ce soit de le faire depuis ton PC, en gros. Ou alors de ne plus le faire depuis ton téléphone portable. Ou depuis ta tablette, par exemple. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Comme on peut le voir, le devis. Choisir un client. Donc, forcément, avec ta base de données. Ajouter des lignes. La date du devis. Vraiment client. Le produit aussi, bien entendu. On retrouve globalement la même chose que sur l'application. Je trouve que c'est plutôt responsif. Je n'ai pas eu, en tout cas, de soucis de mon côté. Concernant aussi l'aperçu. Voilà, c'est plutôt intuitif. Franchement, c'est pas mal. Voilà, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette plateforme. N'hésite vraiment pas à me poser des questions, si jamais tu en as, dans la barre des commentaires. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Coaching à la vidéo parce que tu as kiffé.